Il y a quelques trucs ont changé, on va être en démoniste contre Dekka, alors je vois une peur bleue donc c'est probablement, ah bah je vois un corps de l'hiver aussi donc c'est probablement un deux bleu un vert, vraisemblablement en tout cas. Contre démo fatigue, au petit crescendo. Théoriquement un match-up plutôt tranquille pour démoniste. Ah attention quand même, attention à l'agression du Dekka. Et oui, s'il y a popgar, je suis assez d'accord avec toi, mais je suis un peu surpris du keep crescendo de jambes. Ah il a gardé crescendo, intéressant. Effectivement, c'est vrai que c'est peu commun. Non, moi j'ai tendance à chercher les cartes proactives dans un premier temps, cartes factiques proactives. Il y a Gorgonzormu, ce qui peut permettre pour 4-5 de me faire un fromage de taille respectable. En effet, et il y a peur bleue, une carte qu'on va plus trop jouer dans ses archétypes, mais qui peut bien bloquer un popgar par contre dans ce match-up. Ouais, peur bleue c'est toujours pareil, des fois ça fait un peu rien, des fois ça force complètement un tour à Blanc. C'est ça, c'est vraiment la vieille version côté Gaboum avec les élèves des marées également. Ouais. Il y a une belle sortie côté jambes 1. Parce qu'on a récupéré le diablotin bariton sur 2, on aura le chef d'orchestre sur 4. La sortie est illégale. Je pense que tu crescendo carrément. Ah ouais, pour la 3 à 3 en plus. Ouais bah ouais, ton suivant il est fou. Je sais juste pas s'il fallait faire cette harpe, du coup tu vas perdre un tigre de harpe gratuitement. Ouais, pas fan de la harpe par contre, c'est d'accord. Mais bon en soit... Est-ce que... ouais. Ok là, il y a eu une lecture là sur ce qu'allait se passer. Il y a donc qui sont le chef d'orchestre arrivé. Par contre il a refresh instant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce refresh ? Il a l'air de vouloir jouer le fromage. Ok. Un fromage à... Ah, changement de plan. C'est juste un fromage à 2. Donc c'est pas non plus... C'est vrai qu'on pourrait peut-être le grider un peu ce fromage. Moi j'aime beaucoup jouer ce qu'on vient de top deck là. Les victimes, ça a quand même l'air vachement plus pertinent. Il y a un élève des marées aussi qui donne pas des masses de trucs. Faire un élève des marées pour simplement un refresh mais c'est pas fou. Ok, on va partir sur... Oh ! C'est pas horrible. Une nouvelle 4-4 pour 2. Avec tes jambes, le tour est faible là. Ah ! Au moins on a quelque chose à faire. C'est ça. Je pense qu'on sait tout ce qui va se passer ici. On le dédouble pas mais bon. Non. Malgré tout on l'a vu en main. Et là ouais, les peurs bleus en boucle qui pourraient poser un vrai problème à jambes. Ouais, tout à fait. Il s'est un peu commit sur un plan conducteur. Enfin sur un plan chef d'orchestre. Il aurait pu potentiellement économiser le crescendo. Après, s'il connaît pas la liste de Gaboom, il y a beaucoup moins de gens qui jouent peur bleu en ce moment. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément évident à deviner. Ok, le trade qui va avoir lieu. Le truc c'est que là Gaboom peut refaire peur bleu et au tour 6 il aura vedette. Bon, vedette pas très chargée cependant. Vedette qui n'aura que du givre. Que du givre, ouais. C'est pas la vedette de l'année. Donc s'il y a Popgar, ça pourra toujours remonter je pense. D'ailleurs en parlant de Popgar, voici peut-être un moyen de récupérer ce bon vieux Popgar. Il n'est pas là. Insanity... Et le problème de la geote c'est qu'elle n'est pas jouable. Oui. Je pense que c'est forcément Insanity ici. Parce que la geode, tu sais que tu ne la joues pas ce tour-ci. Le prochain tour elle sera mollassonne. Effectivement. Donc là tu récupères tranquillement tes PV, tu stack ton crescendo, tu défausse 2 cartes pour essayer de récupérer ton Popgar. Ouais par contre tu perds ta art pour tes prochaines cartes fatiguées. C'est une des raisons pour lesquelles ça m'a quand même pas mal embêté de... De poser la harpe aussitôt. De poser la harpe tout à l'heure ouais. Bon écoute. Ok, on continue de chercher. Toujours pas de Popgar hein. Parce qu'il a pas mal creusé là l'air de rien. T'es obligé de prendre la harpe ici ? Ouais. Tu perds la deuxième Insanity, c'est chaud hein ? Il n'a plus beaucoup de dégâts en fait. Oh. Tu penses vraiment qu'il doit s'inquiéter des dégâts ? Ouais je pense que t'es un peu obligé de prendre la harpe là hein. Tu sais que tu vas être sous pression la harpe c'est vraiment ton... Tu dois prendre la harpe oui. C'est juste que défausser la deuxième folie c'est potentiellement un petit souci quand même. Ouais il est pas d'accord. Enfin il est plutôt d'accord avec toi. Ouais. Elle m'embête un petit peu la situation de... De jambres là. Y'a Boum qui continue de faire des peurs bleues hein. Je pense que t'es une meilleure option. Bah du coup le fait d'avoir eu la 4x4 sur le fromage c'était tellement fou. Oui. Est-ce que c'est les meilleures stats possibles sur un T2 ? Ouais y'a moyen hein je pense hein. C'est le plus gros hero là. Oh pas de peurs bleues côté Kaboom. On en a eu marre. Il va plutôt s'étaler. Et... Bon, ça devrait être simplement... Chef d'orchestre et crescendo. A 4 du coup. Ouais. Les tokens sont pas mal mais bon. Il va y avoir un gros board hein. Oui. Il va y avoir un dazzleur. C'est le dernier crescendo quand même. C'est vrai. Il reste important de le signaler. Oui c'est le dernier. Non parce que y'a un étudiant. Oui. C'est vrai aussi. On est à 16 ce qui est quand même encore substantiel malgré tout. Ouais ce tour fait quand même très mal hein. C'est marrant que Gaboom ait décidé d'un coup d'arrêter de faire les peurs bleues. Ouais. Ouais. Il savait à quoi s'attendre pour le coup. Ouais et là c'est un peu la crise hein. Il va falloir une excellente vedette hein. C'est une vedette en plus qui fait que 2. Ouais. Faut 2 excellente et 5. 2 doom guard. J'aime beaucoup le double barbe d'or. Faut trade avant alors. Je sais pas si ça marche. Non c'est invoqué avec la 5-5 qui invoque une copie là. Double barbe d'or j'ai jamais eu ça. Tu l'as déjà fait ? J'ai fait pas mal de double barbe d'or. Pas avec vedette. Ouais. Mais ouais. Ça m'est arrivé je suis plus en prêtre ou des trucs du genre. C'est très marrant. Ça aide à gagner les parties. Ah. C'est... Molasson. Et là attention parce qu'on est pas loin d'être mort côté Gabomb du coup. Ah quoi que l'élève doit pas être encore... L'élève il a qu'un sort là dans le... Ouais il a qu'un sort. Donc euh... Ça limite les possibilités. S'il arrive à faire son crescendo trog. Jamb. Il remportera cette partie. Là tout de suite il peut pas mais... Le problème c'est que la main de Gabomb est catastrophique. Je pense que Jamb va juste essayer de gérer au mieux là. Et partir sur un S5. Tenter de kill au tour suivant. Il va peut-être lâcher son trog là. Ouais je pense que c'est Geode, Toutou et trog. Tu mets le toutou dans la 1-2. Tu value trade ce que tu peux derrière. Ouais. Ça parait pas mal. Et tu essaies de tuer avec ton étudiant. Oh. Ça ça pourra aider. Ça c'est vraiment bien pour le coup ouais. Après ouais faut quand même gérer le bord. Parce que le trog il y a que cette projectile. Ah ça risque de te coûter tes serviteurs. Ça va te coûter ta 3-4 et ta 3-3. Ouais semblablement. Je vais faire un petit peu de dégâts mais je pense que c'est mieux quand même de. D'assurer. De garantir le clear sur la créa assist d'attaque. Oh et on gratte. On gratte les dégâts face. Qu'est-ce qu'on a dans cet étudiant là ? Un fromage. Il y a un fromage mais c'est un fromage à 1. C'est ça. C'est un fromage qui n'a pas eu le temps de maturer. Voilà double 2-2 réincarnation et pas trop mauvaise du coup. Ça peut permettre d'un peu clean. Rogaboom. Peut-être que sur un top deck manipulatrice de moelle par exemple. Cette partie peut s'arracher. Double 2-2 ouais tu peux un peu faire le ménage. Je suis même pas sûr que tu fasses cet élève du coup. Ou alors tu le joues et tu prends le core de l'hiver. Je crois qu'il y a core de l'hiver dedans. Ouais. C'est vraiment full tempo mais j'ai l'impression que là de toute façon il ne faut pas viser trop long terme. On va voir qu'est-ce qu'il choisit. Ajouter à sa main ce sera peur bleu. Il va pas faire la 1-4 du coup. Il va tête. Ouais il tente hein. C'est top deck risca peut-être. Ouais. Bon du coup le tour de jambes ressemble à rien. C'est vraiment... Elle est vraiment tordue cette partie. Personne n'a de ressources. Il y a un moment où tu fais Virtuose pour 6. Je pense hein. Juste pour pas te prendre de dégâts de... Tu lifetap et tu pioches avec la 2-1. C'est moche hein. Ah je pense que c'est le tour hein. La game ne ressemble à rien. Ouais la game est dégueulasse. Bah ça fait ça des fois avec les peurs bleues. Parce qu'en fait comme le DK passe son temps à faire des peurs bleues il fait pas grand chose. Mais du coup l'adversaire fait rien non plus. Et du coup tu te retrouves avec une game qui est complètement stall. Il va pas faire le Virtuose. Ok. Il va value trade la... Ah ! 3-4. Voilà sur un lieu Gaboom il faut ce qu'il y avait hein. Ouais. Il y a. Ouais ça va vraiment pas accomplir grand chose hein. A moins d'un véritable tour de passe-passe. Allez faut de la peste pour Gaboom. qui veut espérer remporter cette partie. Première peste. Plus de moins deux. C'est pas négligeable. Ok. Techniquement. Jambre peut mourir ici. C'est vrai. Pas de peste. Pas de peste. Il est pas mort. Là du coup euh... Là il peut plus rien lui arriver là. Non mais ils sont pas actifs les... Ah mais tu peux jouer le crescendo avec euh... Ah ça fait l'étal du coup. Et je crois que ça fait l'étal. C'est pour ça qu'il a pas fait sa intro autour d'avant. Ouais. Bien vu. Son propre démo. Et se dire que paladin doit 3Z de toute façon derrière. Ouais. Non je pense que t'envoies le paladin là hein. Ouais. Ouais je pense. Il est hors de démo t'as pas spécialement envie de le jouer. Il va falloir que ce paladin brille pour Gaboom. Ce qui est vraiment fort dans le paladin globalement dans ce matchup c'est Amithus. Amithus ça te met un stop fou au démoniste hein. De manière générale de toute façon Pipsy très tôt ça gagne beaucoup de matchup. Effectivement. Mais si t'as pas Pipsy très tôt... Ah il va y aller avec son démo comme tu disais. En te disant de toute façon le paladin faut qu'il 3Z si... Les miroirs de démo ça ressemble à rien hein. Faut faire gaffe à pas prendre trop de fatigue. Ouais. C'est assez dégueulasse les miroirs de démo de manière générale. Tout en mettant un peu de pression. Par contre on a des versions différentes. Je crois que Jambre du coup on a vu qu'il jouait du... Des cartes des cartes. Ouais. Il faisait du tourisme chez le DK alors que Gaboom j'ai l'impression qu'on est plus sur du... Démoniste. Jambre joue la nouvelle version on va dire là où... Gaboom il est sur la liste un petit peu plus... Plus daté. Et pour l'instant Jambre qui prend bien l'initiative et qui a déjà son popgar. Ouais c'est hyper important d'avoir l'initiative dans ce miroir parce que comme tu peux pas beaucoup, comme tu le disais, jouer de cartes fatigue, t'as peu accès à tes meilleures cartes. C'est ça. Et donc juste mettre des petites créas comme ça qui grignotent des PV c'est hyper important. Ouais j'aime bien la sortie du Jambre. Il est en train de mettre plein de pression. Pour l'instant il n'y a pas les dominos dans la main de Gaboom. D'ailleurs il faut placer autour du domino, idéalement. En fait je crois pas qu'il peut arriver là. Si il a 3-3 et... Il a l'extrême droite. Ouais le souci c'est que... Tu fais quoi ? Tu trade du coup ? Ah oui. Un peu dommage. En soit ça te donne les cadavres en plus. Ouais là le domino est vraiment nul. Chef d'orchestre en face. Tu peux jouer le maître chien et trade avec la 2-2. Ouais pour aller chercher les cadavres. C'est ça, ça donne accès aux 5 cadavres. Tu prends tous les trades ? Je pense que tu prends le value trade avec ta 3-4. Ok. Encore une fois il y a... Voici il y a un bon domino là maintenant. C'est Pupil ou c'est juste fracking ? Tu vides ton deck à la vitesse de l'éclair. J'aime bien les lèvres moi je pense les lèvres. Ah oui t'en a 2 du coup, j'ai oublié ça. Oui, ça dédouble vu que les cadavres ont été consommés. Il risque de forcer un crescendo mais bon il est presque content de crescendo ici. Crescendo est à 2 hein. Donc c'est un peu limité mine de rien. Certes. On va juste mettre le crescendo. Et life. Ah ! Ah il joue l'huile carrément. Il flotte un mana. Son plan c'est double élève into popgar double crescendo. Ouais j'ai l'impression. Il est en train de lui mettre une grosse pression là. C'est gênant s'il y a exactement popgar crescendo en face évidemment. Mais bon. Pour ça il n'y a pas popgar côté gaboom. Il vient tout juste de récupérer le premier crescendo d'ailleurs. Il va manger sa 3-2 pour espérer récupérer ce fameux popgar. Un petit 2-2 et des fracking. Double fracking là. Double fracking pour essayer d'aller chercher. Tu peux juste faire le tentacule. Te dire il y a peu de chances que je meurs. Ouais. C'est évidemment possible qu'il meure mais c'est pas probable. Et double fracking on espère récupérer popgar et comme ça on remonte full vitour d'après. On essaie du moins. Ah t'as pas trop le choix de toute façon. Après peut-être que tu peux aussi les jouer au prochain tour. De toute façon sa main ne lui laisse pas des masses d'options. On va crescendo maintenant. Allez le tentacule dans la 1. Oh il va crescendo. Et HLAR qui vient d'offrir son sub. Merci HLAR. Le fou. Le fou du chat. OMG. What the fuck. Merci beaucoup. C'est l'argent des médecins. Merci beaucoup HLAR c'est adorable. On te fera un hommage. Je suis sûr qu'il te prépare un hommage chanté pour la fin de la finale. Du coup Jean j'ai pas compris ce qu'il nous avait fait là. Il a joué un seul élève. Son setup létal est un peu foireux. Il a 11. Ça permet de rappeler qu'à 3200 on aura un tournoi Battlegrounds à... On organise un tournoi Battlegrounds en présentiel à Paris. Pour lequel il y aura des qualifieurs ouverts. Donc vous pourrez potentiellement venir nous voir. Alors moi je serai pas là parce que j'aurai mon bébé qui sera là. On va venir voir les autres de la télé. Qu'est-ce qu'il se passe là du coup ? Est-ce qu'on aboutit à quelque chose ? Alors Gaboom envoie. Il envoie la salsa là. Et il y a létal. Oh le vol de partie de Gaboom. Non non. Ah non il est manqué un. Oh terrible. Du coup Popgar Crescendo. Popgar Crescendo... Mais c'est où ? Pas létal. Non. Ah avec le deuxième ? Ah c'est létal avec le deuxième. Avec le deuxième crescendo. C'est vicieux. Ça fait 2-2. Ça fait 2-0 pour Jambre. J'ai l'impression que Gaboom pouvait pas faire grand chose sur celle-là. Il y a eu clairement une différence de sortie. Jambre a pioché toutes ses cartes plus ou moins clés du match-up. Il a pris l'initiative au début et il l'a jamais lâché. Et du coup il va rester le Paladin de Gaboom. Qui peut 3-0. On l'a dit au début du BO. Paladin c'est le deck des deux côtés qui est le plus susceptible de 3-0. C'est ça. Ça paraît désespéré toujours quand t'es à 0-2 en KO-TH. T'es toujours un peu... Un peu au fond du trou. Ouais. Mais là, là pour une fois... Puisque Jambre n'a pas eu accès à forcément toutes ses classes etc. Sa line-up n'est pas particulièrement adaptée pour battre Paladin. Donc Paladin a toutes ses chances de 3-0. C'est totalement possible. Il y a la pièce côté Gaboom. Ce qui est plutôt sympathique pour l'horizon vivant. Il y a une jolie main là. Juste détecteur de métaux, horizon vivant c'est déjà une main qui... C'est une bonne base. Qui te permet de voir venir on va dire. Heureusement parce que côté Jambre l'agression est présente. Il nous a fait des sacrés draws Jambre sur son petit démo là depuis... Je pense que ce démo c'est quand même vraiment solide aussi. C'est stable. Moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ce démoniste il le voyait plus parmi les top tiers. Moi je trouve que c'est quand même un sacré deck. Moi je trouve que c'est un deck de fou. Je le mettais clairement dans les 4-5 meilleurs decks moi. Je suis assez d'accord. Ok. On va passer ici évidemment. Et on va potentiellement commencer à détecter du métal là au prochain tour. Ouais. Pour la migaboom. Soeur de pas se faire déborder. On hésite côté Jambre. Bah justement on joue autour de cette arme et on va préférer poser la 2-2. Ouais. Pourquoi pas. Ça change pas. Ça va pas changer le play je pense mais... Non. Et là du coup on pourra horizon vivant sur le T3 côté Gabou. Mon mixologue intéressant. Ah. Ah là là où je suis surpris. Il va chercher la OE. Bah moi il y a un truc qui m'embête avec ce play c'est qu'on peut... Tu veux pas potion au prochain tour ? Enfin tu peux mais... Pas horizon vivant au prochain tour surtout. Oui. Euh si. Il sera exactement à 4. Ah non tu peux pas. Oui il sera à 4. C'est ça qui me dérange. Euh... Ouais je... Hein. Ouais parce que tu pouvais la tanker l'agression là. Ouais ouais. Moi j'aimais bien partir sur horizon vivant, horizon vivant dans un premier temps. Surtout que derrière je peux faire un mixologue qui reste des horizons vivants. Et tu m'as convaincu. Quoi que tu vends j'achète. J'achète tout de suite. Je prends toute la marchandise. Ok. Bon du coup côté Gabou j'ai pas trop fait gaffe à la potion ce qu'il a eu. Invoque. Il a un raise justement. Ah peut-être une AOE tout de même. Je sais pas si ça marche ça. Si t'as AOE plus raise. Est-ce que tu raise ? On va le découvrir maintenant. Non ça marche pas. Et non. Ah du coup c'est pas l'idéal pour Gaboum. Bon. Il a quand même clean la majorité de ce board. Prochain tour il aura l'horizon vivant. Il y a un bon tour de tempo là. Et ouais genre qui maintient la pression hein. Avec un peu hein. 5-5 ce machin hein. Belle bête. Il hésite à lifetap. J'aime bien tout poser. Ouais je pense que tu poses. Et à partir du prochain tour tu commences à lifetap. Au prochain t'as lifetap trog. Franchement le tour est acceptable. Ouais c'est ça il faut y aller. Allez Jambres. Jambres qui est à 18 PV de remporter cette Solary Party. Tout à fait. Jambres je crois que c'est genre la troisième ou quatrième fois qu'il est en top 4 d'une Solary Party. Un truc comme ça. Il l'avait jamais gagné avant. Mais voilà il va peut-être enfin arriver à ses fins. C'était le format pour lui en même temps. C'est vrai. Mais s'il y avait bien un format où Jambres allait faire la leçon c'était celui-là. On a retrouvé l'AOE côté Gaboom. AOE plus 3 dégâts ça aurait vraiment été le grand luxe. Là du coup il y a quand même l'A5-3 qui va connecter. Il veut pas aller jouer les horizons vivant. Non pas envie. La carte ne lui plaît pas. Dommage de jouer ce paladin parce que c'est fou du coup. Il y a une des meilleures cartes. Jambres qui maintient la pression. Les prochains tours il peut avoir un double crescendo par exemple. Il ferait 4 et 5 dégâts. Il dit comme ça c'est effrayant. Il est à 14 par contre Jambres. Il faut quand même le noter. Oui. C'est vrai que sur l'Inessa ça pourrait aller vite pour Gaboom. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va faire côté Gaboom ? Le problème c'est que j'ai l'impression qu'on a pas trop le choix là. C'est horizon vivant et tu joues le spell à deux non ? Ouais ça doit être un truc de ce genre. Je lui laisse une 5-3 mais théoriquement c'est pas trop grave. Ah attends. On a un autre plan. Ouais. Il existe. Le coup de marteau dans la 5-3 ça me semble très ambitieux. Ouais ouais. Ah tu meurs sur trop de trucs. J'allais dire tu meurs sur trop de trucs mais non pas tant que ça en fait. Il va juste qu'il y a ce fil ou tri. En se disant comme ça s'il y a une... J'ai l'Inessa. Non c'est pas létal. Une folie. Euh... Non ça change pas grand chose. Ça met que 3. Qu'est-ce qu'il se passe là sur Double Crescendo ? Crescendo fait combien ? Je crois qu'il y a létal sur Double Crescendo. Ah ouais ? Du coup on aime pas faire... 4-5. C'est 4 et 5 là les Crescendo ? Ouais. Donc c'est létal effectivement. Bah du coup faut y aller. Ouais je pense que tu commences par ça. Après tu improvises mais dans un premier temps. Je serais... Effectivement s'il y a bien létal je serais choc-bar que ça parte pas sur... On cherche Crescendo là. Est-ce qu'il y a une carte qu'il fait gagner instantanément là je crois pas ? Pas ça en tout cas. Ouais. Surtout que du coup tu as une chance de découvrir l'huile. Bah ouais. Ce qui est un peu... Ce qui est toujours décevant. Ok il a le deuxième sous le searching s'il veut. Il a 10 cadavres. Ouais alors attention parce que... Genre il va commencer à avoir peur de mourir aussi. C'est là c'est des deux côtés qu'on a peur de mourir. C'est là c'est des deux côtés qu'on a peur de mourir. Attends comment il y a des dégâts sur le board de Gaboom ? C'est létal en fait. On board actuellement. Ah c'est peut-être pour ça qu'il a posé cette 3-2 d'ailleurs. C'est vraiment... Il s'est vraiment dit j'essaye de mettre un maximum de pression au démo. Y'a pas l'air d'avoir euh... Le popgar. Et qu'est-ce qu'on cherche là ? Oh mais ça a l'air d'être un peu la crise. Ouais c'est la panique hein. Et du coup... C'est létal pour Gaboom. Oh ouais mais c'est venu du fond des âges hein. Attends. Ouais c'est bon. Ah si c'est bon. C'est bon. Ok ok. J'ai eu peur mais en fait comme il avait joué la filouterie, le rayon coûtait 2. C'est ça. Tout va bien. Pas de panique. Allez Gaboom qui reste en vie. Cette finale va peut-être durer un petit peu plus longtemps que prévu. Et donc pour Jean, il va falloir réussir à vaincre ce paladin. Soit avec son propre paladin, soit avec le voleur arme puits. Le voleur arme puits hein bien sûr. Évidemment. Comment a-t-on pu l'oublier ? Le puissant voleur arme puits. Alors autant le plan de jeu armes contre paladin ça me semble être très délicat. Le puits. A cause des boissons entre autres. Par contre le puits ouais c'est très viable. Petit Khadgar sur puits. On ship Pipsy. Parti. Tu racontes n'importe quoi. Khadgar n'a jamais ship un ral d'agonie de sa vie. C'est vrai que le ship il le fait que sur les trucs les plus moisis. Il le fait quand t'as freeze une crête. Oui oui quand t'as freeze toujours. Ok attends il y a un start là. Il y a un puits et il y a des pièces. Il y a plein de pièces. OMG. Par contre l'horizon vivant il pourra bien bloquer les coups de détecteur de métal. Détecteur de métaux. On va dire que c'est un marteau. Métaux. Détecteur de métaux. Il y a Boom qui joue prospecteur d'or. J'aime beaucoup. Le côté armes n'est pas évident mais je t'assure que c'est vrai. C'est plutôt une bonne sortie des deux côtés. Parce que là Gaboum va pouvoir faire horizon vivant. Suivi d'escrocs rusés qui rejouera l'horizon vivant. Ça va faire beaucoup de portes très vite. Les côtés jambes. Ah il manque un partenaire à vide là. On a envie d'utiliser ses pas de l'ombre. Sur des partenaires potentiellement. J'aime beaucoup la sortie de Gaboum. C'est une sortie qui tabasse. Il y a effectivement un hip hop dans ce deck. C'est sympa du coup avec le détecteur. Ça se met bien en tout cas là. Ouais c'est ok. Sur ce tour c'est validé. Il joue en fait Evis. Je comprends pas comment il est tous à l'ensemble. Ouais je... Je croyais qu'il y avait pas les Shadow Steps non plus. Enfin je suis un peu perdu là là-haut. Je sais pas comment on joue tout ça mais... Toujours est-il qu'il va y avoir triple légendaire au prochain tour. Oui. Au minimum. Gaboum. Des fois... Il se passe des choses. Va falloir quand même des bonnes légendaires parce que Gaboum il veut tabasser vite et bien là. Ouais il a l'arme pour juste gérer des gros bodies en plus. Ouais c'est vrai. Ça ne sert à rien. Jerry c'est nul. Ninja c'est nul. Ninja c'est nul. Ninja c'est nul. Et Rana c'est médiocre. Rana c'est pas terrible non plus. Là c'est... Je crois que c'est gagné pour Gaboum déjà. Je veux avancer un peu. Ouais. Peut-être qu'il peut Evisse la 4-4 pour pas prendre trop cher mais bon. Si la Gaboum équipe son corps au prochain tour et va full tête, cette game risque de pas durer bien longtemps. Il faut aussi gérer un peu le bord. Tout est possible. Pourquoi le cash price du temps il y a 3500 euros de cash price. Ah Dak pour essayer de mettre 4 dégâts. Ouais il a tenté. Le corps qui va tomber je sais même pas si on prend des trades quand même. On trade quand même je pense. La 5-6 au moins. Le puits un peu la fleur. Ah non le puits Ozef mais la 5-6 tu gères oui. Je suis assez d'accord. Oh ça va se solder par un mirror de paladin quoi. Ouais. Il va même gérer le puits. Prochain tour côté Gaboum on a... On a 10, on a 14, on a 16 dégâts. C'est vrai que l'état les setup. Et bah du coup c'est gagné là. Ca va faire de partout le mirror de paladin. Il va conclure ce BO. Ouais t'es vis. Tu gères tout hein. Y'a Sinzor ? Ou c'est trop triste ? Ah tu peux mais bon. La partie est terminée en tous les cas. C'est vrai que... La démonstration de Tars est vraie en fait. Pas de l'ombre. Et frottuleux. Horrible carte. Après j'avoue que Shadow Step dans le deck je suis sceptique mais... Oui je suis assez d'accord avec ça. J'ai du mal à voir ce qu'on pas de l'ombre moi. A part les partenaires. Bah t'avais la roc. Ouais. T'avais la roc et les partenaires. Et les mirrors de paladin ça peut être très marrant sur sorties équilibrées. Le problème c'est que ça fait rarement des sorties équilibrées non ? Certes. Souvent y'en a un qui a Pipsy et un qui a pas Pipsy et on remballe assez vite. C'est un peu la crainte. Le théorème de Tars est vérifié. Aïe 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 aïe. Gaboum qui remonte. En vitesse hein. Il a pas chômé hein. Rapide, efficace. On va plier ça en 2-2. Ça fait d'ailleurs 2-2. Ok on a le préparateur d'instruments et le marchand. Bon T-start. Côté jambes c'est moins sexy côté jambes déjà. Effectivement là si tu me demandes de choisir ma main de départ je suis plutôt côté Gaboum. Zilliax aussi qui est pas la carte quand même trop piochée hein. Oui. Ah c'est la carte que tu veux dans le deck hein. Systématiquement. Sortie est effrayante hein côté jambes. Oh il y a une qui va tête. On respecte pas cette A1. Il y avait un play à base de bouclier divin et spell A2 pour essayer de gérer l'A1-2 mais il faut faire des choses un peu plus fortes que ça. Détecteur de métaux qui va tomber. Et on pourrait avoir potentiellement Amidus un prochain tour pour Gaboum. C'est pareil quand même assez effrayant. Il faut juste qu'il y ait la possibilité de gérer une créa ouais. Ouais sans KZL j'entends que c'est la seule option hein. Sans KZL tu tapes et du coup tu ouvres pas la possibilité Amidus. Non ouais tu gardes la ruée. Comment tu gères Amidus Amidus ? On va mettre des coups de corps. Ça marche pas. Faut mettre un coup de corps et avoir une bestiole. C'est complexe. C'est technique. Faut avoir un truc sur le bord. Coup de corps plus manager potentiellement. C'est ça. Mais là ouais le Amidus qui va partir. Ah bah non il pouvait pas en fait. Il n'y avait pas de pièce. Ce sera pour le prochain tour. Là j'ai un peu peur de mon jambe. Gaboum qui est peut-être en train de le faire. Le comeback. Ça va finir encore mais euh... La game est compliquée là. Il y a beaucoup d'armes dans la main du jambe. Gazelle ouais trade trade c'est pas si mal. Ça pourrait être pire. On a pas de board. Notre main est pas bonne. On a pas de point de vie. Et il y a une Amidus qui peut toucher le board. Ouais. Qui va débarquer. Je sais pas ce qu'on fait avec Amidus côté Gaboum. Oh on peut rejouer Amidus au tour d'après. Oh Gaboum qui est en train de le faire. Il se prend pas la tête plus 2 plus 2. Ouais faut y aller hein. Tu mets le coup d'arme aussi hein je pense. Allez hop. Je pense que cette droite elle part toujours hein. Vu que t'as le corps derrière. Non. Regardez. Oh ok. Alors peut-être. Le problème c'est que ça va t'acheter un tour mais bon. Pas sûr que ça va te sauver. Sur le long terme. Ah je vois pas comment il s'en sort genre. Il y a rien qui va. Le pro card tu prends le contrôle. Ah prendre le contrôle et tu pioches 2. Ah il l'a raté. Oui c'était une bonne idée effectivement. Prendre le contrôle pioche 2 et tu trouves une psy. Joc du genre. Il faut peut-être voler la partie. Ah là doit falloir piocher hein. Ah ouais. Ah mais t'es mort. Piocher t'es mort. T'as pas d'out je crois. Ou alors te heal et du coup. Tu peux pas piocher. Non et te mettre un bouclier divin dans tes morts aussi. C'est quoi tu te heal et tu te mets un bouclier divin là. Ouais ouais. Pas le choix. Je pense que c'est ce qu'il essaye de réfléchir à un autre. Ou alors tu pioches. Tu peux réduire. Tu peux réduire peut-être. De mettre un bouclier divin et espérer ne pas mourir. Ouais mais ça t'avance à quoi ? Ah Ziliax. Mais t'as Ziliax au tour d'après. Pourquoi pas. Effectivement. Franchement. Franchement. Nous on voit que ça gagne pas. Oui oui mais. Le tour me scandalise pas. C'est ça. Il est mort sur du corps. Il est mort sur escroc. Il est mort sur rayon. Il est mort sur un million de trucs mais. Ça vaut le coup de le tenter. C'est ça. Ça vaut le coup de le tenter. Et Gaboum qui va s'imposer. Grâce à son paladin Pipsy. Paladin Linessa. Oh la la. On en a vu du 3-0 en paladin aussi. Sur ce week-end paladin qui a été hyper solide. Félicitations à Gaboum. Bravo Gaboum. Bravo Gaboum qui s'en tire. D'ailleurs je crois que j'ai curse jambes au dernier moment. J'ai curse jambes au pire moment. Juste avant la finale le pauvre. En plus je lui ai dit. Je lui ai dit. Je pense que tu vas gagner. Oh non. T'as pas fait ça. Je suis un monstre. Et le sombre personnage. Je suis un monstre. Un horrible individu. La remontada de Gaboum. Gros GG à lui. J'imagine qu'on va évidemment avoir une petite interview en plateau. Tout à fait. De notre vainqueur. Et peut-être également de notre runner-up. On vous fait des bisous. On va finir ce qu'il y a à finir sur les parties. Faire les planches. Les sub goals. S'il y en a encore à faire. Des diverses choses. Si jamais il y a de grands motivés. Sachez qu'il reste encore un sub goal à 3200. Où on fait un événement. Battlegrounds à Paris. IRL. Donc n'hésitez pas. C'est le dernier moment. Sinon après. On le reprend avec nous. Allez. Ciao tout le monde. On vous renvoie vers. Gaboum.